Vous êtes sur RTL. Edouard Philippe a donc tiré hier soir un premier bilan des mesures de santé du gouvernement. Le nombre de fumeurs a considérablement baissé, je vous le rappelle, 1,6 million en moins de 3 ans. Et la couverture vaccinale passe à 98,6% chez les bébés. Elle n'était que de 93% avant son extension obligatoire. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Odile Launay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin. 98,6% de couverture vaccinale chez les bébés français. Est-ce que ça veut dire que le pari de la vaccination est gagné ? Alors c'est 98% pour les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire les enfants qui relèvent de l'extension des obligations vaccinales. Et qui donc étaient dans l'obligation de recevoir les 11 vaccins qui sont visés par ces obligations. Ça veut dire que ces 11 vaccins obligatoires, c'est une réussite en termes de couverture vaccinale ? Ça veut dire que l'obligation a apporté ses fruits. Et que les parents ont accepté de faire vacciner leurs enfants tel que ça leur a été demandé. C'était la seule solution selon vous pour progresser enfin ? Puisqu'on était en train de prendre du retard et que ça devenait dangereux de fait ? Dans la situation où était la France, c'était probablement la seule solution. Même si on aurait souhaité que les parents d'eux-mêmes acceptent de faire vacciner leurs enfants. Mais on était dans une situation où il y avait tellement de questionnements et d'hésitations vis-à-vis des vaccins. Je pense que c'était vraiment la meilleure solution. On rappelle en quelques mots en quoi consiste cette vaccination obligatoire et quels vaccins le concernent ? Alors en fait, cette vaccination, elle concerne tous les vaccins du nourrisson. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait trois de ces vaccins qui étaient obligatoires. Les autres étaient recommandés. Donc ça jetait un espèce de doute entre ces vaccins obligatoires qui paraissaient peut-être plus intéressants, plus importants que les autres. Mais finalement, c'était déjà les vaccins que recevaient plus de 80% des nourrissons. Donc l'idée ici, c'est que tous les nourrissons puissent avoir ces vaccins et que de ce fait, on ait une protection non seulement des nourrissons, mais de façon plus large de la population. Cette vaccination s'accompagnait de mesures restrictives. Les bébés n'avaient plus accès aux crèches s'ils n'étaient pas vaccinés. Là aussi, vous estimez que c'était une mesure nécessaire ? Ça peut paraître très contraignant. Il faut bien faire respecter l'obligation d'une façon ou d'une autre. Donc là, en fait, l'obligation, elle relève du contrôle lorsqu'on met ses enfants en collectivité. C'est aussi pour ça qu'on fait vacciner les enfants. C'est pour que s'ils sont en collectivité, ils puissent ne pas être responsables d'épidémie, en particulier pour des enfants plus jeunes qui n'ont pas encore pu être vaccinés ou pour des enfants qui ont des contre-indications à la vaccination qui sont assez rares, mais qui existent quand même. Alors, on va dire que pour nos bambins, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du côté de la vaccination des parents ? Alors, on n'a encore pas beaucoup de données, mais les premières données qui ont été publiées montrent que cette extension des obligations a plutôt eu un impact positif sur la vaccination des plus grands enfants, voire des jeunes adultes. Donc, il y avait un doute à ce niveau-là. On avait peur que l'obligation puisse avoir un impact négatif sur le reste de la population, mais ce n'est pas le cas. Mais ça veut dire que d'une certaine façon, l'obligation de vaccins pour les bébés s'est traduite aussi par des vaccinations volontaires pour les parents ? Il semble qu'en fait, l'extension de cette obligation, elle est redonnée confiance dans la population générale. Peut-être aussi que les médecins sont plus à l'aise pour proposer ces vaccinations, maintenant qu'elles sont obligatoires, et de parler de cette vaccination. Alors qu'on vit dans un pays où il y a une défiance vis-à-vis des vaccins, des débats, des livres qui sont menés contre elle depuis des années. J'ai l'impression que quand je parle vaccination, c'est pour devoir rappeler qu'on sauve des vies et qu'on est le pays de pasteurs, moi, à chaque fois que je le fais. Dans une étude qui avait été faite en 2016, on était le pays au monde où il y avait le plus de personnes qui se posaient des questions sur la sécurité des vaccins. Donc, c'est vrai que c'est ces résultats-là et cet état de fait qui a fait qu'on a été contraints, en tous les cas notre ministre, y compris le Premier ministre, est passé par l'extension de ses obligations. Et pourtant, Odile Lonnet, la rougeole fait son retour en France. Comment est-ce possible ? C'est lié au fait que la vaccination contre la rougeole, pour l'instant, la couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion de la population française vaccinée contre la rougeole, est encore insuffisante. On devrait, pour éliminer ce virus, ce qui est possible, avoir plus de 95% de la population vaccinée. Aujourd'hui, on estime qu'on est plutôt aux alentours de 80%, donc on est très en dessous. Et outre le fait que c'est obligatoire chez les nourrissons, il faut faire un effort très important pour vacciner les enfants plus grands et les jeunes adultes. Rendre tous les vaccins obligatoires, est-ce que c'est une mesure possible et envisageable ? Toute la population, y compris les jeunes, ça paraît assez compliqué. L'idée, elle est plutôt d'essayer d'améliorer l'adhésion à la vaccination, la proposition de la vaccination, le parcours de santé qui permet d'améliorer la vaccination et de façon plus large la prévention. Je crois que ce rapport qui a été présenté hier par notre Premier ministre est assez encourageant. Je crois que la prévention, pour la première fois, fait partie des objectifs prioritaires de notre gouvernement. Et c'est vraiment un plus. La France était très en retard par rapport à ça. Merci beaucoup Odile Donnet. Je rappelle que vous êtes un infectiologue à l'hôpital Cochin et que le chiffre annoncé hier par Adora Philippe est le suivant. La couverture vaccinale des bébés est passée de 93 à plus de 98% dans notre pays. Bonne journée à vous. Merci.